Salam les gens, bienvenue sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui journée vide brocante Ferme ta gueule, j'allais vite brocante Tu peux me laisser le temps d'expliquer Non, tout de suite, tout de suite, tout de suite D'accord, 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 tout de suite, d'accord, d'accord C'est bon, c'est bon, c'est pas mal Ah oui, je comprends bien, il a fait trop chaud Ouais, et puis même, c'est la chaleur Ah oui, il faut qu'il est prêt avec quelqu'un Ça va, j'ai une décision ici 512 Excusez-moi, les GPC vous les rendez combien ? Deux euros Deux euros Deux euros Vas-y, vas-y En pièces détachées, on ne répond pas Ouais, c'est content de les ramers Tu livres à quelqu'un qui l'a, il n'a qu'à cramer au coin Ah oui, c'est le, comment ça s'appelle, l'affiche pour le Derrière Pour la vidéo Ouais, pour la vidéo Toute l'affiche, il faut mettre un ou quatre allumettes Ah ouais J'ai beau refaire les soudures On est là où j'ai grandi, à Montaterre Il y a une brocante, on va voir ce que ça donne Voilà, je vous dis à tout de suite 4 ou 5 5 6 6 5 la gamboi comme ça celle-là elle est pour réparer, elle est pour pièces ouais je sais je vais l'utiliser pour raspberry ça je la fais 10 euros elle est complète elle s'allume en fait le problème c'est qu'il manque deux morceaux, deux barres de pixels en fait là il y a écrit nintendo mais ça s'affiche mais en fait sur les côtés il manque des côtés d'écran en fait ok d'accord mais sinon elle s'allume il y a le cache-pile qui n'est pas cassé elle est propre quoi d'accord elle n'est pas jaunie et celles-ci elles sont à 20 pièces celle-là 30 et celle-là 40 d'accord et les BS ? celle-là la 10, celle-là la 15, celle-là 20 et celle-là 30 ça c'est la XL ça non ? c'est la 3D, c'est la première 3D ah d'accord les XL je les ai mais elles sont ici et là c'est la 2DS avec la boîte d'accord et la 2DS je l'ai aussi sans la boîte ok les jeux ps3 c'est en combien ? ça dépend il y a de tous les prix ça va de 3 euros à 20 euros d'accord ce qui est dedans et les plus chers c'est ceux-là c'est le Thales of Zilia et le métal hypercolique ok 5 euros c'est bon ? bonne santé bonne santé on va suivre on va suivre on va suivre celui-là je l'ai celui-là je l'ai c'est bon c'est bon c'est bon salut les gens bienvenue sur ma chaîne YouTube contre en vue pour un vide-vrenier j'ai 2 semaines et je ne vais pas vous habituer à toutes les semaines j'ai pas trop de temps j'ai beaucoup de projets notamment sur Absperie les petites bricoles dans ta bouche il y a le travail voilà on va commencer par le câblage du câblage pour PC PS3 ça allait de 1 euro à 30 centimes voilà donc j'en ai pris plein parce que on a toujours besoin ça c'est une alimentation et j'en ai besoin pour un projet dans le futur comme je trouve à 2 euros c'est hyper intéressant j'en trouvais à 10 euros 15 euros là 2 euros c'était une occasion je l'ai pris je ne sais même pas si ça va aller et on verra ensuite j'ai trouvé 2 Blackberry 4 euros les 2 il n'y a pas de batterie il y en a il a le cash donc j'ai commandé une batterie sur Ebay ça fait 7 euros avec les frais de livraison les jeux PC je ne connais pas du tout Donjon and Dragon ça m'a l'air pas mal ensuite le Star Wars Battlefront 1 euro aussi ça fait longtemps que je le cherchais et 1 euro il est cédé son propre passons au jeu PS3 2 euros pièce je ne mets pas beaucoup d'argent dans les jeux moi dès que j'ai des bonnes occasions je les prends sinon je ne prends pas la première chose je cherchais depuis très longtemps Assassin's Creed un super jeu après je ne sais pas si mes enfants ils vont apprécier est-ce qu'il va être dur pour eux je n'en ai aucune idée un incontournable Grand Tourissement 6 ça c'est pour tout le monde un enfant au moins on sera des supers parties mais c'est long en plus un jeu de bagarre il y a Dark Vador il est là sous le calibre il y a Dark Vador Dark Vador il est là Dark Vador j'ai tout le temps le prendre je suis un fan de Dark Vador terminons par les jeux PS2 un incontournable Splinter Cell un jeu que je ne connais pas qui m'a l'air sympathique pour mes enfants c'est Robo Enconnu Brother in Arms je ne connais pas du tout on peut jouer en réseau saut comme le saut comme le tout ça c'est des jeux que j'aime beaucoup Red Dead Revolver ça je ne connais pas mais il a l'air pas mal voilà et enfin un clavier un euro je n'étais pas pressé j'en ai déjà un ça c'est pour la Rapsberry je ferai des vidéos Rapsberry normalement Inch'Allah voilà on est prêt pour le crash test il me manque une manette elle est là je pense c'est pour la Mise la Mise la Mise la Mise la Mise alors là c'est allumé je peux jouer avec mais c'est cool je l'ai la Mise la Mise la Mise la Mise la Mise ah ça s'allume ça s'allume ah ouais c'est bon on va se mettre un jeu j'ai fait un jeu sous le caligure il est tout neuf déjà bon ben il n'y a rien bon ben il n'y a rien qui se passe peut-être que j'ai de la poussière ou peut-être carrément le bloc optique il a changé j'en ai plus je vais voir je ne sais pas mais en tout cas le crash test il est négatif ça ne marche pas abonnez-vous mettez des likes et des pouces bleus et abonnez-vous vous avez remarqué que j'ai laissé passer une Game Boy c'était pour un projet Rapsperi on met un Rapsperi Pi dedans et on fait un émulateur avec plein de jeux vidéo en vérité c'est une connerie que j'ai fait j'en suis sûr 10 euros c'est pas cher le problème c'est que je suis serré au niveau du budget en plus j'ai plein de projets en cours dont une petite console rétro Rapsperi juste avec un écran Rapsperi des connectiques bref je vous mettrai ça dans des projets de vidéos je vais vous montrer un peu mes projets et ce que j'ai fait pareil j'ai un écran PC que je vais faire en mini télé avec Rapsperi encore parce qu'en ce moment je suis vachement sur Rapsperi voilà je vous mets un petit bonus c'est ce que j'ai vu à Auchan il n'y avait rien de spécial voilà c'est parti les soldes à Auchan je n'ai pas de soldes pas de soldes 5 euros le max si c'est honnête c'est quand même cher le GPC c'est quand même cher le GPC c'est quand même cher le GPC c'est déjà s'adgué c'est déjà s'adgué